Musique Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors on se retrouve après bien longtemps, bien longtemps Une grande pause de vidéos, de recettes Donc aujourd'hui je vous retrouve toute seule Pour une vidéo 3 recettes healthy bien évidemment Express et prêtes en moins de 20 minutes Vous allez voir, ces recettes sont très 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 rapides à faire Elles nécessitent très peu d'ingrédients et elles sont divines Donc là il y a 2 recettes, les 2 premières d'ailleurs Qui nous ont été proposées par notre grande soeur d'ététicienne Vous le savez, elle nous envoie très souvent des recettes Qu'elle propose lors de ses ateliers cuisine en fait de la banque alimentaire Donc ce sont toujours des recettes faciles, des recettes saines bien sûr Et des recettes petit budget avec notre grande soeur Donc elle nous les a envoyées et on les a essayées Avec Mathieu on a adoré les 2 premières recettes Donc il fallait absolument que je vous les partage aujourd'hui Et la 3ème recette sort de je ne sais plus où C'est une recette que je faisais il y a très longtemps Et ça fait 30 ans que je ne l'ai pas refaite Donc je me suis dit, c'est l'occasion de vous la partager Et de vous la présenter Mais très de blabla, c'est parti Je vais vous montrer ces 3 délicieuses recettes Quand je dis que c'est prêt en moins de 20 minutes Par exemple la première recette est beaucoup plus longue Puisqu'il y a 30 minutes de temps de cuisson au four Mais moi je ne prends jamais en compte les temps de cuisson au four Puisque pendant ce temps là, pendant que ça cuit Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Moi généralement je pourrais aller prendre ma douche par exemple Pour faire mon ménage Donc je compte vraiment tout le temps en moins de 20 minutes Les temps de préparation qui sont courts Et une fois que vous mettez dans le four Vous pouvez vaquer à vos occupations C'est parti pour la recette, à toutes ! Pour la première recette, je vous propose un délicieux pain de thon Très 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 rapide à faire, très express Donc pour préparer cette recette, il vous faudra 300 grammes de thon Donc c'est du thon en boîte Libre à vous de tester cette recette ou pas Nous on mange du thon régulièrement Mais je sais que c'est un sujet qui est toujours controversé Où ça suscite beaucoup de commentaires négatifs à chaque fois Mais ça ne nous empêche pas d'adorer le thon Donc on vous propose cette recette Si vous ne mangez pas de thon, passez à la recette suivante Tout simplement Donc 300 grammes de thon Ensuite il vous faut un sachet de levure chimique Il vous faut 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 3 oeufs Du parmesan Donc là c'est complètement optionnel Moi j'en ai mis à peu près on va dire 40-50 grammes Mais vous pouvez mettre si vous voulez du griller râpé Ou ne rien mettre du tout 7 cuillères à soupe de farine de blé semi-complet Ensuite il nous faudra 250 millilitres de lait Donc là c'est une boisson végétale à base d'avoine Et ensuite bien évidemment des épices Donc on va mettre du sel Donc là c'est du sel marin herbe à mare aux herbes On va mettre un petit peu d'ail en poudre Du thym, du poivre Mais les épices vous mettez vraiment les épices de votre choix Première chose à faire avant de démarrer la recette C'est de préchauffer le four à 200 degrés Pendant que le four préchauffe On va mélanger tous les ingrédients Donc on commence par casser nos 3 oeufs Donc on bat nos 3 oeufs ensemble Et on va ajouter la farine Et on met nos épices Donc le sel Un petit peu d'ail semoule J'adore l'ail semoule Je trouve ça super bon C'est vraiment un indispensable de mon placard Du thym Et un petit peu de poivre Et on mélange le tout ensemble Quand la pâte ressemble à ça On peut ajouter petit à petit le lait Tout en continuant à battre Voilà la pâte est bien liquide Elle est bien lisse Elle est super belle Donc maintenant on va ajouter le thon Le parmesan L'huile d'olive Et on finit par d'autres sachets De levure chimique Et c'est parti On mélange encore une fois le tout Pour que tous les ingrédients Puissent bien être incorporés A la pâte Donc là j'ai pris mon moule à cake Je mets dedans une feuille de papier sulfurisé Pour éviter que ça colle Et que je puisse démouler mon pain Très facilement Et je vais venir faire couler Toute ma pâte A l'intérieur Et voilà mon cake est prêt Il ne reste plus qu'à l'enfourner 30 minutes à 200 degrés Et là vous avez remarqué A quel point c'était très très facile à faire Et très 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 rapide Et c'est vraiment délicieux Mais on verra ensuite après à découpe A quoi ça ressemble Et voilà Notre pain au thon express Est sorti du four Ça sent délicieusement bon à la maison Franchement c'est une merveille Vous pouvez accompagner ce pain de thon Avec des crudités Avec une portion de légumes Puisque deux belles tranches De ce cake au thon Équivaut à une portion en fait de viande Donc ça remplace vos protéines Vous n'avez pas besoin de rajouter Une autre source de protéines Ce pain de thon suffit largement Avec des légumes à côté Par exemple pour un meal prep De part de ce pain au thon Avec la recette qui suit juste après Pour la deuxième recette Je vous propose un délicieux coleslaw aux pommes Le coleslaw c'est une salade de chou blanc Qui est très 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 populaire aux Etats-Unis Et qui accompagnait généralement d'une sauce assez grasse D'une sauce vinaigrette assez grasse Donc là je vous propose grâce à ma grande soeur diététicienne Une recette de coleslaw un petit peu revisité Allégée en matière grasse bien évidemment Qui vous permet en fait d'avoir une portion de crudité Je vois très bien aussi ce type de recette dans un sandwich Alors ça doit être délicieux Et ça se mange aussi bien en hiver qu'en été Puisque le chou blanc est un chou qu'on trouve toute l'année Donc pour la recette vous allez avoir besoin D'un demi chou blanc D'un petit oignon rouge Moi il est tellement gros que je l'ai coupé en deux D'une carotte Normalement vous pouvez prendre une seule carotte bien grosse Moi comme j'en avais que des petites de chez mon maraîcher Bah j'ai pris 4 mini carottes Il vous faut 4 cuillères à soupe de fromage blanc Vous pouvez changer le fromage blanc si vous le souhaitez Par un yaourt brassé ou un yaourt de soja Si vous ne consommez pas de laitage Ça équivaut à peu près à 100 grammes de fromage blanc Un jus de citron Donc c'est un citron que j'ai fraîchement pressé Il vous faut une cuillère à soupe de miel Ou une cuillère à soupe de sirop d'érable Comme c'est mon cas Deux cuillères à soupe d'huile d'olive Une pomme Donc le meilleur ce sont les pommes granny smith Mais là ils en avaient plus dans la petite épicerie Comme par hasard Donc si comme moi vous n'avez pas de pommes granny smith Sous la main Optez toujours pour une pomme très ferme Croquante et juteuse Ne prenez pas des pommes un petit peu farineuses Qu'on utilise par exemple pour faire les compotes Là c'est une Royal Gala Et il vous faut également des épices Donc comme d'habitude du sel marin Et du poivre Donc la recette est la plus easy de la planète Donc pour notre salade de choux Et bien il faut se munir d'une râpe Si vous avez la chance d'avoir une râpe électrique Mazel Tov Vous avez de la chance Moi je n'ai que cette petite râpe là Donc on va le faire à l'ancienne A la main Donc on va râper le chou On va râper l'oignon On va râper la carotte Et la pomme Tout ça dans le saladier directement Et on ajoutera le reste aux ingrédients ensuite Donc voilà Tous nos légumes sont râpés La pomme aussi C'est parfait On mélange tout ça Maintenant il ne reste plus qu'à mettre les sauces Donc on peut verser le fromage blanc Le jus de citron L'huile d'olive Le sirop d'érable Et là on va mettre le sel Et du poivre Et on mélange le tout Pour que ça fasse vraiment une salade Bah col slow Donc on a vraiment cette impression D'une bonne sauce hyper crémeuse Et voilà Notre petite salade de chou est prête Elle est délicieuse Je viens de la regoûter là Vraiment bien assaisonnée C'est une perfection Croquant Craquant Légèrement acidulée C'est vraiment très bon Et ne vous inquiétez pas Si vous n'aimez pas le chou Ou si vous pensez ne pas aimer le chou On ne sent quasiment pas le goût du chou Dans cette recette C'est ça qui est génial C'est que vous pouvez intégrer A votre alimentation Un nouveau légume Sans vraiment le sentir Parce que vraiment Avec toutes ces saveurs La pomme bien juteuse Les carottes râpées Le fromage blanc Le citron Et bah du coup Ca permet De diminuer le goût très fort Du chou habituellement Vraiment Tester cette recette Elle est vraiment très très bonne C'est un excellent accompagnement Qui vous apportera Plein de bonnes choses Plein de nutriments Plein de vitamines Plein de fibres Et en plus de ça Vous mangez cru Et manger cru Vous le savez C'est très très bon pour la santé On dit pas de manger que cru Parce que bon Pour les intestins C'est pas le top du top Mais apporter des portions de crudité A votre alimentation Est vraiment indispensable Donc voilà La recette est terminée On passe maintenant A la troisième Pour la troisième Et dernière recette Je vous propose Des spaghettis Au pesto d'avocat Donc c'est une recette Que je faisais beaucoup beaucoup Au tout début De mon réquibrage alimentaire Mais que j'ai pas refait Depuis super longtemps Donc je vous la présente aujourd'hui Et je suis ravie De pouvoir en remanger Ce midi Au déjeuner Donc là Si vous entendez un petit peu de bruit C'est normal Je suis en train de faire cuire Les spaghettis Je vous montre pas comment on fait ça Vous cuisez des spaghettis Ou d'autres pâtes Comme vous le souhaitez Et pendant que ça cuit On va préparer le pesto Vous allez voir On a pas besoin de le faire cuire Ce sera cru Donc pour ce faire Vous avez besoin De deux belles poignées Voire trois belles poignées D'épinards frais Donc ce sont des feuilles d'épinards D'un avocat bien mûr Donc c'est important Il faut qu'il soit bien mûr Pour que ça puisse faire Une sauce crémeuse Une gousse d'ail Il vous faut également 125 ml de crème de noix de cajou Vous pouvez mettre la crème que vous souhaitez Avec la noix de cajou Ça apporte vraiment un goût Je sais pas comment vous le dire Mais un goût délicieux Vraiment je préfère moi Avec la noix de cajou A l'époque je ne connaissais pas La crème de noix de cajou Donc moi je mettais directement Une belle poignée de noix de cajou Voilà comme ça je le mixais En même temps avec le reste Mais là j'ai vraiment opté Pour la crème C'est plus pratique Également deux cuillères à soupe De levure maltaise Vous pouvez remplacer ça Par du parmesan par exemple Il vous faut également Le jus d'un citron Et de l'eau Mais ça je sais pas trop encore Quelle quantité On met au fur et à mesure Selon la texture Que va avoir la sauce Et bien évidemment On n'oublie pas Notre pincée de sel Et notre pincée de poivre Donc j'utilise mon blender Dedans je vais commencer Par le liquide Donc le jus de citron La crème de noix de cajou J'ajoute ensuite Mon morceau d'ail Ma levure pailletée Mon avocat Que j'ai épluché Qui est hyper mûr Et mes feuilles d'épinard Je vais mettre un petit peu d'eau Je vais commencer par vraiment Juste un tout petit peu Le sel Et le poivre Et maintenant Il ne reste plus qu'à mixer le tout Là je rajoute encore un petit filet d'eau Donc la sauce Elle est parfaite Elle est super bonne Je n'ai même pas eu besoin De rajouter du sel Ou du poivre Ou du citron Franchement la quantité Que j'ai donnée Est top Donc on va tout verser C'est un repas par exemple Pour on va dire 3-4 personnes Donc j'ai fait les pâtes En conséquence bien sûr Ça fait une jolie couleur verte Moi j'aime bien cette couleur Après c'est sûrement pas Une recette pour Marisa Qui déteste l'avocat Mais c'est une recette Qui est vraiment délicieuse C'est une Thurie C'est hyper crémeux C'est riche C'est vraiment super bon Je vous invite A tester cette recette Et voilà La vidéo est terminée J'espère que Ces 3 recettes Vous plaisent Il est l'heure De passer à table Il est quelle heure ? Il est 14h Je suis affamée Et bien évidemment Je vais manger un peu de tout Donc en entrée Je me suis fait Le colslo Ensuite J'ai mes pâtes Avec une tranche De mon pain au thon Donc dites moi en commentaire La recette que vous préférez Les recettes sont Sur le blog En barre d'infos N'hésitez pas A aller faire un tour Sur le blog Tout est en barre d'infos Je finis mon repas Et on se dit A la semaine prochaine Ciao